Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo recommandation de titres graphiques et de titres qui vont être un petit peu dans le mood du Scary Spooky Challenge proposé par Céline, c'est-à-dire de graphiques qui vont être un petit peu creepy, qui vont être parfaits pour la période du mois d'octobre et pour Halloween. J'avais envie à nouveau de mettre à l'honneur les graphiques et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo de présentation de titres qui m'ont beaucoup plu. Et que peut-être, voilà, qui vous plairont peut-être à vous également. Comme de bien entendu, les graphiques, je vous invite à les découvrir, eh bien, soit en les achetant tout simplement, mais comme j'ai bien conscience que les graphiques c'est aussi un budget, bien évidemment n'hésitez pas à vous tourner vers vos médiathèques, bibliothèques, qui peut-être ont certains de ces titres, eh bien, dans leur fond, pourquoi pas. Il y a à peu près une dizaine de titres, certains ne vont pas vous surprendre, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, d'autres sont des titres, je crois, dont je n'ai pas forcément parlé, ou très très peu sur ma chaîne. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Et j'ai choisi de démarrer par un titre que j'aime beaucoup, qui est un titre que je me suis offert l'année dernière, je crois que je vous l'avais présenté en book haul, si je ne me trompe pas. On va démarrer par une adaptation de Dracula, adaptation publiée chez Gléna par George Best. Donc moi, je me suis prise cette version-ci, qui est la version collector, donc c'est une très très grande bande dessinée. Elle existe également dans une version un petit peu plus standard, mais la couverture, alors je crois que je l'ai à l'arrière, puisque la couverture, elle est, voilà, en fait, sur la bande dessinée classique, vous avez cette couverture-là, qui est donc une page intégralement noire avec un crâne. Ici, on est tout simplement, tout bonnement dans une adaptation du roman de Bram Stoker, adaptation qui est intégralement en noir et blanc, dans le style de George Best, qui est donc un style qui a un côté un peu vintage, quand même ça me fait fortement penser aux bandes dessinées des années 50. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Voilà, j'avoue que je n'ai pas encore lu cette bande dessinée. Je l'ai feuilletée à de multiples reprises. Je ne doute pas qu'elle va beaucoup me plaire. Elle a l'air également assez fidèle à l'histoire d'origine. Je ne peux que vous recommander de découvrir l'histoire de Dracula via ce média. La bande dessinée, c'est vraiment une très, très belle porte d'entrée. Bien évidemment, si vous n'avez pas envie de découvrir le roman, mais l'un n'empêche pas l'autre, puisque moi, j'aime beaucoup le roman et que je suis ravie de retrouver ce personnage dans différentes adaptations. Toujours dans les adaptations de grands classiques, on va dire qu'on va rester dans la même thématique, puisque je vous recommande également ce titre-ci, que vous avez vu il y a peu. C'est l'adaptation toujours du Dracula de Stoker en manga cette fois-ci. Alors, au niveau du dessin, c'est amusant. On est sur un style que je qualifierais presque de shoujo par moment. Voilà. On n'est pas du tout dans le même style graphique que George Bess, mais je pense que si vous avez envie de frissonner et à nouveau de découvrir ce grand classique, ce mythe fondateur, on pourrait dire, du mythe du vampire, je ne peux que vous recommander de découvrir l'histoire en version graphique. Ce titre-ci a l'air également fort sympathique et est financièrement quand même bien plus abordable que la version de George Bess, quand bien même moi je la trouve absolument magnifique. Et on va finir avec Dracula avec une troisième adaptation qui est cette fois-ci en comics. Donc là, ce n'est pas l'adaptation du roman, c'est l'adaptation du film de Coppola. Je ne sais pas pourquoi j'ai buggé, du film de Coppola qui était sorti il y a quelques années. On a donc Mike Mignola au dessin, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Mike Mignola au dessin. C'est vrai que c'est un style également très très reconnaissable. C'est l'adaptation du film. Donc c'est à nouveau plutôt très fidèle, je pense. Alors c'est un titre que neuf, vous ne pouvez plus trouver. Par contre, il est tout à fait trouvable en occasion. Moi, je l'avais trouvé chez Emmaüs. Voilà, il est c'est terminé. Par contre, apparemment, vous pouvez le trouver en bibliothèque. Parce que celui-ci, il date la bibliothèque des hôpitaux de Paris. Je pense qu'il a dû subir un déstockage. Le style graphique de Mignola, il est très reconnaissable. Vraiment, et je pense à nouveau que ce style va bien coller à l'histoire de Dracula. C'est amusant. Je trouve qu'il y a vraiment des dessinateurs, leur style colle parfaitement à l'ambiance qu'on a dans le film ou dans le roman. Alors qu'effectivement, l'adaptation en manga, elle a l'air sympa. Mais je pense qu'esthétiquement, on n'est quand même pas exactement sur l'ambiance du roman. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de découvrir. C'est amusant de voir différentes adaptations de la même histoire. On va quitter Dracula. On va rester toujours dans les choses un petit peu creepy. Et là, je vais vous recommander une série de comics. Donc là, moi, je vous montre le tome 1. Ce sont les contes de la crypte. Tales from the Crypt. C'est publié chez Achilleos. Donc moi, là, je vous montre le tome 1. La série est complète en 5 tomes. C'est ça, 5 tomes. Vous aurez la totalité des contes de la crypte publiés à partir des années 50, en tout cas. Les contes de la crypte, si jamais vous ne connaissez pas, c'est à la base d'une série télévisée. Donc il y a également des comics. Je pense que les comics étaient peut-être là avant la série télé. Mais moi, je les ai connus d'abord par la série télé. Vous avez simplement un espèce de squelette qui, au début de chaque épisode, va vous raconter une petite histoire et va vous évoquer une morale. Et en fait, chaque épisode va être une histoire dans laquelle le squelette va tirer une morale. Et généralement, dans chacune de ces histoires, qui sont toujours un petit peu inquiétantes, un petit peu creepy, des fois, parfois, ça met en scène un certain nombre de créatures. Mais en tout cas, à de nombreuses reprises, on se rend compte que l'être humain, enfin, dans les contes de la crypte, on voit à quel point l'être humain est parfois le plus horrible possible. Voilà. Ça met en lumière, voilà, toutes les bassesses de l'être humain, on va dire. Pareil, au niveau du dessin, on est dans du comics des années 50. Alors déjà, le travail d'Aquilio, c'est très très réussi. Parce que je trouve que moi, visuellement, ces bandes dessinées sont vraiment très jolies. Donc, elles reprennent, voilà, peut-être que vous connaissez ce visuel-là. Peut-être que ça vous parle si vous êtes déjà lecteur de graphiques. On a notamment à l'intérieur, donc voilà, le détail de chacune des nouvelles, avec au scénario et au dessin quand même des grands noms de la bande dessinée, puisqu'on a Hollywood, Johnny Craig, que moi, je connaissais déjà avant de lire les contes de la crypte. Hop, et voilà. Donc là, on a la fameuse mort ou squelette qui va nous faire une petite histoire au démarrage et nous parler du moral. Et puis après, on a donc l'histoire. Et il me semble que normalement, à la fin, voilà, à la fin, on retrouve également notre petit squelette qui nous refait une petite morale. Voilà, donc ce sont à chaque fois des histoires qui durent quelques pages. qui mettent en scène, comme je le disais, soit des créatures, soit des mythes, soit, eh bien, la bassesse humaine dans toute sa splendeur. Ce tome-ci, je n'ai pas à souvenir de l'avoir lu particulièrement, mais j'ai lu il y a quelques années quelques volumes des contes de la crypte qui étaient sous ce format-là. Je suis un autre éditeur. Donc voilà, clairement, je peux tout à fait vous le recommander. En plus, ce sont des nouvelles, donc vous avez la possibilité d'en lire une de temps en temps sans forcément les enchaîner. C'est vraiment également une bonne option quand on a envie de découvrir de la bande dessinée un petit peu creepy, et puis voilà, de lire quelques nouvelles de temps en temps, c'est plutôt sympathique. Tiens, je vous remontre au niveau du dessin, parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ce style, effectivement, vintage, qui date des années 50, en plus, en noir et blanc. Ensuite, on va passer, toujours dans le creepy, bien évidemment, mais complètement autre chose. J'ai envie de vous parler, enfin, j'ai envie de vous parler, oui, bien sûr, j'ai toujours envie de vous parler de ces graphiques-là, mais je ne pouvais pas décemment faire une vidéo recommandation sans vous parler de cette collection, et plus particulièrement de ces deux titres-là que j'ai adorés. Donc, je vais bien évidemment vous parler, ça ne sera pas une surprise, des chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gu Tanabe, publiés chez Ki-Woon. Ki-Woon qui fait un superbe travail éditorial sur tous les titres qui sortent dans cette collection. Donc, on a une illustration de Gu Tanabe, mangaka, et sur des textes de Lovecraft. C'est assez fidèle, en tout cas, pour les nouvelles que je connaissais, et ceux pour qui j'ai lu les versions manga. Je les ai tous, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas lu, je crois pour le moment, il y en a un autre qui va sortir bientôt, et du coup, je n'aurai pas encore lu non plus. Alors, clairement, je vous recommande toute la collection, vraiment, moi, j'ai choisi de présenter Les Montaines Hallucinées, c'est une duologie, c'est la première histoire qui est sortie en France, pas forcément la première adaptée, mais en tout cas celle que Ki-Woon avait choisi de publier en tout premier. Et moi, c'est actuellement, en tout cas, celle que j'ai préférée. J'ai beaucoup aimé Cthulhu, évidemment, mais Les Montaines Hallucinées, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai eu un coup de cœur sur cette histoire. Peut-être parce que c'était ma découverte, tout simplement, du dessin de Gu Tanabe. En tout cas, je trouve que les deux se marient très, très bien. Le glauque, l'inquiétant, l'angoisissant de Lovecraft, l'ambiance sombre et oppressante, et puis le dessin de Gu Tanabe qui, moi, je trouve, met vraiment complètement en valeur le texte initial, que ce soit dans les représentations de paysages, que moi, je trouve extrêmement bien réussies, mais également dans la représentation des visages. Je trouve qu'également, au niveau des visages, il y a quelque chose d'angoissant également, dans le style même. des choses un petit peu horribles. Moi, j'ai choisi de vous présenter Les Montaines Hallucinées. Je vous recommande vraiment toute cette collection. À nouveau, ce sont soit des duologies, comme là, Les Montaines Hallucinées, et celui qui va sortir bientôt, je crois aussi que ce sera une duologie, mais sinon, les autres, il y a également des one-shots. Donc, tout à fait, possibilité de découvrir un texte de Lovecraft adapté, et puis d'avoir une ambiance un petit peu glauque en graphique. Dans Les Montaines Hallucinées, on va être avec une troupe qui part en Antarctique, une troupe, une expédition, pardon, qui part en Antarctique, et puis, parce qu'il y a apparemment une expédition précédente qui aura disparu. Voilà, on va s'arrêter à là, je n'ai pas forcément envie d'en dire beaucoup plus. Moi, je vous conseille toujours, de toute façon, de démarrer les histoires sans forcément en savoir de trop. Sachez que c'est du fantastique. On va retrouver le mythe des grands anciens évoqué par Lovecraft à de nombreuses reprises, que ça se passe en Antarctique, et que c'est une excellente, excellente biologie. En adaptation graphique, c'est une très, très belle réussite. Le travail éditorial est superbe. On a à chaque fois un ouvrage en faux cuir qui est extrêmement souple et extrêmement agréable à lire. Le papier, également, de belles qualités. Non, vraiment, on a... Peut-être quelques pages couleurs, pour exagérer un peu, mais sinon, l'objet lui-même, il est absolument sublime, et vous avez compris. Si vous le suivez, vous savez que je vous en parle quand même très régulièrement. Je ne peux que vous recommander les chefs-d'oeuvre de Lovecraft, illustrés par Goutanabe. Un autre auteur, qu'il était absolument impossible pour moi de ne pas mettre dans cette vidéo recommandation, vous vous doutez bien de qui nous allons parler, toujours en manga, nous allons bien évidemment parler de Junji Ito, maître du manga horrifique japonais, qui ressort actuellement en France. Donc là, moi, j'ai choisi de vous mettre Spiral, parce que, de la même manière, des titres que j'ai lus, c'est effectivement celui que j'ai le plus aimé. Moi, j'ai une ancienne version qui a été publiée chez Toncam, vous retrouverez ce titre dans une nouvelle édition, chez Mangetsu, je crois, si je ne me trompe pas. Spiral, c'est quoi ? Spiral, on est dans une petite ville japonaise, qui va tout d'un coup se retrouver complètement fascinée, complètement obsédée par le symbole de la spirale. On est dans un manga horrifique, assez creepy, dont vous vous doutez bien que ce symbole de la spirale va donner lieu à des choses vraiment très, très, très étonnantes. Donc, Junji Ito, c'est ce genre de page. Voilà. Il faut aimer, il a un style graphique qui est assez unique. Je vous montre des pages pas trop, trop lointaines dans l'histoire. Ça serait un petit peu dommage. Je sais que quand je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé, on va glisser tout doucement et de plus en plus dans l'horreur, dans le crade. Junji Ito, c'est un maître, bien évidemment. On en a été privé pendant de nombreuses années en France. Et moi, je suis ravie de le voir rééditer maintenant. Je me procure tous ces titres. Alors, je n'ai pas racheté Spiral puisque j'ai cette version-là. C'est un peu dommage, à mon sens, de me séparer de cette version-là que je trouve, malgré tout, très réussie. Sachant qu'ils ont gardé juste le design des deux personnages sur leur couverture. En tout cas, je me procurerai tous les autres titres de cet auteur qui paraîtront en France. C'est une certitude et je ne peux que vous recommander. Si vous avez envie de découvrir cet auteur, franchement, n'hésitez pas. Moi, je vous conseille de commencer soit par Spiral, soit par Tommy. Qui sont pour moi, en tout cas, de ceux que j'ai lus, ceux que j'ai préférés. Mais je suis très loin d'avoir lu tout ce qu'il a proposé. Junji Ito, en manga horrifique, c'est une base. On ne peut que vous le recommander. Ensuite, je vais vous parler d'un titre qui est assez particulier, qui n'est pas à adresser à tout le monde, loin de là. Un titre dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, je crois, mais en tout cas, un titre que moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est ce titre-ci. C'est le Litchi Ikari Club de Samaru Furuya. C'est publié chez IMO, je crois. J'ai un doute. Mais oui, je crois que c'est IMO. Ce n'est pas Olesana, c'est publié chez IMO. Ici, on va être dans un manga extrêmement malaisant, extrêmement gênant, déjà qui est à réserver à un public adulte, sans aucun doute, et à un public clairement averti. C'est un titre qui ne plaira pas à tout le monde. On est un petit peu dans de... Alors, il ne se revendique pas de ce courant-là. On est un petit peu dans un... Si vous aimez les rogouros, ça peut tout à fait vous plaire. Si vous n'aimez pas les rogouros, je ne vous recommande pas du tout ce titre. Ici, on va être avec un groupe de jeunes japonais. Ils sont, je crois, à peu près au lycée. Et ils vont... Cette espèce de groupe de copains va... Donc, ils sont menés déjà par le personnage que vous avez ici et qui se fait appeler Zara. Si je me rappelle bien, je crois bien que c'est Zara. Ils sont complètement... En tout cas, principalement lui, d'ailleurs, complètement obsédés par la pureté, par la beauté et cela va les amener à réaliser des choses assez horribles et assez atroces. Dans tout ce volume-là, on est dans un espèce de huis clos dans une cave, dans le lieu dans lequel... Une cave ou un entrepôt, peut-être plutôt un entrepôt, dans lequel ce groupe de personnages se réunit régulièrement pour envisager une espèce de conquête du monde autour de la pureté, etc., et de la beauté. Et voilà, ils vont créer un espèce de robot en mode un peu Frankenstein pour les aider à atteindre leur objectif. Ce groupe de collégiens lycéens est complètement... En tout cas, vraiment, ils vont se retrouver complètement embobinés par Zara, par leur chef et se retrouver à faire des choses assez horribles. Alors, il n'est pas recommandé par tout le monde parce que l'ambiance générale, elle est extrêmement malaisante. Notre page est un petit peu plus lointaine. On est sur de l'extrêmement malaisant, du gênant, du... Alors, il y a quelques scènes de sexe extrêmement explicites. Rappelons quand même que ce sont de très jeunes adolescents. On a des scènes de sanglantes, on a du gore, on a des choses assez sales. Il me semble qu'on a un... Alors, si ce n'est pas un viol, on n'en est pas loin. Voilà, donc on est vraiment sur une histoire très malaisante, très gênante, en plus autour de thématiques qui sont des thématiques de pureté qui sont vraiment très étranges. C'est un titre que moi, j'avais adoré quand je l'ai lu, mais alors moi, j'aime beaucoup les rogouros. Voilà, il faut savoir dans quoi on se lance quand on le lit. On n'est pas uniquement sur un titre angoissant, on est vraiment là au-delà, j'allais dire au-delà de ça. C'est vraiment très spécial, très particulier. Je ne recommande pas à tout le monde, je le recommande plutôt aux lecteurs qui sont habitués déjà à lire bien évidemment de les rogouros ou qui apprécient le genre ou qui le connaissent. Ce n'est clairement pas pour les jeunes, les jeunes enfants ou les jeunes adolescents, plutôt pour des adultes, des lecteurs habitués et des lecteurs qui n'ont pas forcément peur de lire ce genre de titre. Il y a également un préquel qui existe qui s'appelle Notre Ikari Club. Je recommande de lire ce préquel qui est en deux tomes après avoir lu le Litchi Ikari Club pour deux raisons. Déjà, un, parce que celui-ci a été écrit avant et puis d'autre part parce que je trouve que c'est quand même mieux de découvrir les personnages sans en savoir de trop puisque le Litchi Ikari Club explique la rencontre notamment de Zera avec l'ensemble des garçons qu'on a autour et je trouve celui-ci quand même bien supérieur au préquel. Mais si vous aimez, si vous cherchez les titres vraiment très particuliers et très différents de ce qu'on peut lire, le Litchi Ikari Club, vous pouvez y aller tout en sachant dans quoi vous mettez les pieds. On va passer à deux titres qui sont, on va dire, un petit peu plus classiques qui pleuront, je pense, davantage au plus grand nombre. D'abord, un one-shot qui s'intitule L'île du temps. C'est de Naotsugu Matsueda au dessin et Takashi Sugimoto au scénario et c'est publié chez Komiku Edition. C'est un one-shot comme je le disais. Donc, dans cette histoire, on va suivre une équipe de tournage d'une série télé, émission de télé qui va se rendre sur une île, une île qui est prétendument hantée. Ils vont, ils doivent rester un week-end, je crois, avant de filmer ce qu'ils ont à filmer et puis repartir. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Ils vont recevoir une, alors pas une cassette, mais une vidéo tout au début de leur arrivée qui va leur dire sur cette vidéo, une vidéo a priori qui vient du futur et dans laquelle on va leur dire que de toute façon, ils vont tous mourir les uns après les autres. Donc, l'objectif de ce one-shot, bien évidemment, est de découvrir pourquoi, que va-t-il se passer, est-ce que vraiment ils vont disparaître les uns à la suite des autres. Voilà, on va s'arrêter là. Là, on est sur, contrairement à Etchi, Clary Club qui était vraiment au niveau du creepy assez élevé, là, on est sur quelque chose de somme toute beaucoup plus classique avec un petit côté des petits nègres. On est enfermés sur une île, a priori, on va tous mourir les uns après les autres. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? C'est un one-shot que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire. Très addictif, très intéressant. Au niveau du scénario, on n'est pas sur quelque chose d'hyper original. Mais en tout cas, franchement, c'est un joli petit titre, une belle découverte, une maison d'édition plus petite et un titre qui n'est pas forcément très connu. Moi, j'avais passé un très bon moment, donc je ne peux que vous recommander ce titre avec un style graphique à nouveau, voilà, assez classique. Vous vous doutez bien également qu'il y a un certain nombre de secrets qu'ils se cachent les uns aux autres qui vont ressortir. C'était vraiment très chouette lecture. Je prendrais plaisir à le relire d'ailleurs bientôt, pourquoi pas ? Un autre titre qui n'est pas très connu qui est aussi un one-shot. Il s'agit de Kiriko de Shingo Honda et c'est également publié chez Komiku. Ce n'était pas fait exprès mais c'était le hasard. Idem, Kiriko, j'avais passé un excellent moment. On est à nouveau dans un espèce de huis clos puisqu'au début de l'histoire, on a six anciens élèves qui se retrouvent dans leur collège donc 16 ans après leur départ de ce collège. Il s'avère que quand ils étaient en classe tous ensemble, une jeune demoiselle de leur classe avait disparu. Voilà, vous vous doutez bien, on est sur un huis clos que ces six anciens élèves qui vont se retrouver, ils vont bien évidemment avoir un lien plus ou moins éloigné avec la disparition de cette jeune fille de 16 ans auparavant. Moi, c'est un pitch que j'aime bien. C'est-à-dire, voilà, déjà, j'adore les huis clos forcément donc ça aide mais ce côté, voilà, on se retrouve 16 ans après, il s'est passé quelque chose, on va le découvrir au fur et à mesure et puis, comme vous vous doutez bien et comme vous vous en doutez sur la couverture, on est sur une histoire creepy donc, la jeune demoiselle, eh bien, elle va revenir d'une manière un petit peu particulière. Moi, j'avais bien aimé Kiriko, alors c'est beaucoup plus court que L'Île du Temps, vous allez voir un peu les différences, L'Île du Temps est beaucoup plus gros que Kiriko mais vraiment, c'était une très chouette lecture à nouveau, voilà, c'est assez classique dans le déroulé, c'est pas un titre hyper, hyper original dans la construction mais en tout cas, ça a fait le job, c'était bien creepy, il y a quelques scènes qui sont vraiment paragoûtantes et le suspense était là, franchement, j'avais passé un très bon moment et je ne peux que vous le recommander. Dernier titre que j'ai gardé pour cette vidéo, un titre que j'ai lu, je crois, cette année, il me semble-t-il, en tout cas, ou l'année dernière, peut-être, il s'agit de Sayuri de Rensuke Oshikiri, c'est publié chez Omake Manga, c'est une série en deux tomes qui est ici réunie par la maison d'édition en un seul volume et c'est une excellente idée d'avoir réuni les deux. Déjà parce que financièrement, c'est moins cher puisque le volume est à 12,99 et puis aussi, voilà, vous avez une histoire complète donc moi je sais que je l'ai lu d'une traite, je ne l'ai pas lu en deux fois. Ici, au début de l'histoire, on va rencontrer une famille qui va s'installer dans sa nouvelle maison et ils viennent de déménager donc ils s'installent le père, la mère, les enfants et puis les grands-parents et le père de famille est absolument ravi parce que c'était l'objectif de sa vie un petit peu de quitter leur petit appartement et d'acheter une petite maison. Il a eu l'immense chance d'acheter cette, d'acquérir cette maison à un prix très concurrentiel et dans un quartier plutôt sympa donc il en est absolument ravi. Il démarre donc leur nouvelle vie et vous vous doutez bien que quand vous regardez la couverture et comme ce manga est dans cette vidéo recommandation creepy que forcément cette maison n'est pas forcément aussi sympathique qu'il n'y paraît de premier abord. Sayuri avait été une super surprise. Alors moi, j'avais entendu du bien de l'auteur Rensuke Oshikiri. Vous le connaissez peut-être si vous lisez des graphiques puisque c'est l'auteur d'une autre duologie qui s'intitule Le personnage qui est également assez glauque et que je n'ai pas lu parce que pour le moment la thématique ne m'intéresse pas particulièrement. En tout cas, celui-ci me plaisait davantage. Au niveau du dessin, on a... J'ai passé un super moment. Voilà, au niveau de l'histoire, j'ai été happée dans cette histoire. La thématique, elle est à nouveau super intéressante. Il y a vraiment plusieurs pages qui m'ont fait sursauter. Vous savez, quand vous tournez la page et que vous ne vous attendez pas à ce à quoi vous trouvez derrière. voilà, j'ai eu quelques jumpscares. Des jumpscares en graphique, c'est possible aussi. J'ai bien aimé la fin. Voilà, ça passait vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était une très chouette série. Très chouette one-shot plutôt que série d'ailleurs. Voilà, moi, je ne peux que vous le recommander. Il est absolument parfait pour une lecture à Halloween ou en tout cas pour une lecture un petit peu inquiétante. Voilà, alors je ne vais pas vous dire exactement même si si vous avez vu la couverture vous vous doutez dans quel genre de thématique on va être. À nouveau, une thématique qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Mais la manière de traiter elle est plutôt originale. La famille va être assez attachante. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé Sayuri et franchement, idem, si vous cherchez quelque chose de court, je vous le recommande. En plus, Omake Manga est une petite maison d'édition de manga. Donc c'est pareil, c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu ce qui est proposé par d'autres maisons d'édition autres que Pica, Glena, etc. qui sont plutôt des grosses machines. Voilà. Donc Sayuri a été le dernier titre de cette vidéo recommandation graphique creepy. Voilà, on va dire, je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo mais ça va tourner autour de cet intitulé-là. J'espère que vous avez découvert certains des titres dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres et si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. N'hésitez pas également à me recommander d'autres graphiques creepy à découvrir. Alors sachant que j'en ai quand même déjà lu quelques-uns, que j'en ai d'autres dans ma pile à lire et que j'en ai également présenté d'autres dans ma vidéo que ça soit pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pour l'appale du Skériski Challenge. Même s'il n'y en a pas énormément dans chacune de ces vidéos, il y en a quand même quelques-uns. Voilà, donc n'hésitez pas à m'en recommander d'autres en vidéo. Je suis toujours intéressée par découvrir de nouveaux titres. Je vous remercie de m'avoir suivie. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao !